C'est la fin des vacances, Gilles va retrouver sa boulangerie et toute la région des Demains retrouvera son pain. Il y a deux ans, Gilles a quitté Ajaccio pour s'installer dans le village de son épouse, avec une idée fixe, faire du pain à l'ancienne. Farine bio, le vin et surtout, prendre son temps. Allez, ils vont faire dodo maintenant. C'est ce qu'on appelle la poussée lente. Aujourd'hui, pas de pain, la pâte doit reposer 24 heures, elle sera cuite demain dans le four à bois. L'ouverture de la boulangerie a été saluée par le village et pas uniquement pour la qualité du pain. Déjà ici au village, ça fait 40 ans qu'un four n'a pas tourné. Donc il y a eu beaucoup d'émotion par rapport à certains habitants qui étaient beaucoup d'amis du village. Ils se sont dit mais c'est magnifique qu'on voit encore ce feu au village et qu'on ait du pain qui sorte du four. De prime abord, ici c'est un autre style. Et pourtant, on trouve cette enseigne partout en France mais pas le pain qu'on y vend. Cette boulangerie vient de remporter le prix de la meilleure baguette de Haute-Corse. Guy, son créateur, n'a que 23 ans. Il s'est dansé lui aussi dans l'aventure il y a deux ans. Ici, tout est plus moderne mais pas question de faire dans la baguette industrielle. On est sur un pétrissage lent, sur des pointages en bac qui durent au moins 24 heures pour avoir une fermentation qui développe un maximum d'arômes. Et après, l'essentiel c'est surtout de la travailler à la main, de ne pas passer dans les machines. Et on essaye de donner tout l'amour du boulanger dans la baguette. Certaines sont même préparées à l'ancienne avec de la farine de charbon végétal. D'où cet aspect noirci, un peu surprenant. Comme quoi, au village ou en ville, avec un four à bois ou un four électrique, bio ou pas bio, il est toujours possible de fabriquer du bon pain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada